Toute personne qui observe les civilisations de nos jours peut constater un fait. La civilisation occidentale est nettement plus avancée que d'autres dans les domaines de la science, la culture, l'économie et même les arts. Les villes les plus impressionnantes dans le monde sont en Occident. Les nouvelles évolutions dans les sciences et les technologies trouvent souvent leur origine en Occident. Les autres peuples du monde envient les occidentaux, non seulement pour leur culture et leur civilisation, mais aussi pour leur philosophie et leur croyance. Cependant, s'ils étaient conscients des faits historiques, ils ne s'égareraient pas aussi facilement que cela. Si nous examinons l'histoire des deux derniers millénaires, l'image paraîtrait complètement différente. L'islam a orchestré les plus grands développements culturels et scientifiques de l'histoire. A une époque où l'Occident était noyé dans l'obscurité, l'islam a fondé la civilisation la plus perfectionnée dans le monde. L'islam apporta la lumière dans un monde obscur. Regardons ensemble. Quatorze siècles auparavant, une nouvelle religion était née dans la péninsule arabique. Cette religion a enseigné la paix, la raison et la civilisation à une nation arabe, qui était violente, barbare et ignorante. Plusieurs autres nations non-arabes ont été éliminées par cette nouvelle religion. La culture, la philosophie et les arts ont connu un développement phénoménal. Cette religion était l'islam, la religion d'Allah envoyée comme guide pour l'humanité. La culture, la philosophie et les arts ont connu un développement phénoménal. Au VIIe siècle, l'Arabie était l'une des régions les plus troubles du monde. Elle était habitée par plusieurs variétés de communautés tribales, chacune adorant différentes idoles. Elles étaient prêtes à faire la guerre les unes aux autres, à verser le sang et même à tuer leurs enfants pour leurs idoles. Un sens pervers de moralité dominée, la haine prévalée sur l'amour et la cruauté sur la compassion. Or, miraculeusement, en quelques décades, ce monde ténébreux et sanguinaire a complètement changé. Ce grand miracle était le Coran qu'Allah a envoyé comme guide pour l'humanité. Allah a révélé le Coran au dernier prophète Mohamed qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. La première révélation d'Allah est venue au prophète lorsqu'il était dans une grotte. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Avec ce commandement, les Arabes, pris dans un cercle vicieux d'ignorance absolue, ont été pour la première fois invités à lire, ainsi qu'à réfléchir. Ce devait être aussi le commencement du développement culturel le plus remarquable de l'histoire de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada